Alors on va discuter d'un autre exemple assez classique qui s'appelle suspension. On dit aussi en anglais mapping torus. On construit quelque chose qui ressemble à un tor à l'aide d'une application, l'application phi. Donc on est dans la situation suivante. On a une variété m et on considère m croix à l'intervalle 0,1 et on va recoller m croix 0 avec m croix 1 à l'aide d'un homéomorphisme phi de m avec m. Donc on va identifier les points de la forme m petit m croix 0 avec phi de m croix 1. Voilà. Donc on est typiquement dans une situation où on peut appliquer la version recollement de Van Kampen. Et ce qu'il y a de particulier ici, c'est que le groupe fondamental de y, qui n'est autre que m croix à l'intervalle 0,1, est naturellement isomorphe au groupe fondamental de m main. D'accord ? Tout lacet admet un représentant dans la composante m croix 0. Alors ici, j'ai écrit un certain nombre d'isomorphismes. Le groupe fondamental de m basé en z1, donc le m que je vois de ce côté-ci, est isomorphe à l'aide de phi avec le groupe fondamental de m, mais basé en l'image par phi du point base, qu'on appelle ici z2. Et puis, par ailleurs, le groupe fondamental que nous avons basé en z2, il est isomorphe au groupe fondamental basé en z1. Et cet isomorphisme est bien défini dès lors qu'on s'est donné le chemin taux-barre. C'est ce que j'ai noté ici. On a un f-taux qui nous identifie ces deux groupes fondamentaux. Et comment fait-on ? On écrase comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a un lacet dans m, mais basé en z2 ? On commence par précomposer par l'image de taux-barre dans m, suivi de ce lacet, puis l'image de taux-barre inverse, ce qui nous donne cet isomorphisme entre les groupes fondamentaux. Voilà. Et en composant, on a phi, disons, un disto. Alors, que nous dit le théorème de Van Kampen pour calculer le groupe fondamental de l'espace obtenu en recollant les deux extrémités via phi ? Eh bien, ça nous dit que le groupe fondamental de x, donc cet espace quotient, basé en z, c'est-à-dire l'image de z1 identifiée avec z2, s'obtient tout d'abord en prenant le groupe fondamental de y, dont on a dit qu'on pouvait l'identifier avec le groupe fondamental de m, ou disons de m3 0, si on veut, basé en z1, auquel on adjoint le générateur taux, qui est l'image dans le quotient de ce taux-barre, et ensuite, on prend le produit libre de ces deux groupes et on quotiente par les relations évidentes. Et les relations évidentes, qu'est-ce que c'est ici ? Eh bien, c'est taux g taux moins 1. Si je prends un élément g dans ce groupe fondamental, donc que je le conjugue par taux, eh bien, cet élément-là doit être égal à psi taux de g. D'accord ? Donc, je prends un g dans cette composante, je le pousse ici, c'est celui-là, eh bien, je dois l'identifier, je devrais peut-être mettre un équivalent plutôt qu'un égal, donc ces deux éléments du produit libre doivent être identifiés pour calculer ce groupe fondamental. On peut laisser en exercice le fait que, finalement, ce qu'on va obtenir, c'est une extension de ce groupe, et plus précisément, le groupe fondamental qui nous intéresse va pouvoir s'exprimer sous la forme du groupe fondamental de M, basé, disons, en z1, et l'élément taux nous fournit un isomorphisme de ce groupe. Et donc, finalement, le groupe fondamental va s'exprimer sous la forme le groupe fondamental de M, produit semi-direct avec un z, où ce z va agir via ce psi. Très concrètement, par exemple, si l'application de recollement phi est donnée par l'identité, on se retrouve avec M croix S1, dont le groupe fondamental est alors le produit semi-direct, tout bête, où on a, en fait, un produit direct. Un autre exemple, si on part d'un tor, T2, eh bien, phi va induire, au niveau des groupes fondamentaux, une transformation, le groupe fondamental du tor, du coup, c'est z2, avec z2. Un isomorphisme de z2 avec z2 s'est donné par, disons, une fois qu'on s'est fixé une base, une matrice dans sl2 de z. D'accord ? Et donc, le groupe fondamental qu'on obtient, c'est alors le groupe produit semi-direct de z2 avec z, où ce z agit via une matrice de sl2 de z. Maintenant, le revêtement universel de notre suspension s'obtient de manière très simple. Finalement, c'est le revêtement universel de M, M tilde, croix R. C'est donc un produit. Et la seule chose à remarquer, c'est que l'action du groupe, c'est donc une action tordue, c'est-à-dire que le z qui agit sur la composante verticale, c'est ce qu'on a en tête, en fait, il agit aussi sur M tilde. C'est-à-dire qu'il agit en envoyant un point de M, un réel T de la droite verticale, sur phi tilde de P, T plus 1. Ou phi tilde, c'est quoi ? On a l'homéomorphisme phi de M dans M, et une fois qu'on a choisi un relevé de point base, et une fois qu'on a choisi le chemin de Tau-Barre, et donc le lacet Tau au quotient, phi se relève de manière unique en un homéomorphisme de M tilde dans M tilde, et n'érence à méditer, qui s'est évié pas quand même più qui se trouve par�從 le lacet,